bonjour tout le monde je suis gaëlle de l'atelier d'anne gaëlle bienvenue chez moi alors aujourd'hui en couture je suis désolé mais je ne vous parlerai pas de sirocco mais par contre il ya j'ai quand même trois peut-être quatre cousettes à vous montrer alors on va commencer par ce que je porte un gilet un gilet de chez jali jali pattern donc jali pattern c'est une marque canadienne qui fait essentiellement du des vêtements de sport ils font beaucoup de vêtements pour le partenage artistique la danse la gymnastique mais ils font aussi des patrons hommes femmes enfants des patrons des modèles plutôt sportswear mais quand même il y avait quand même des choses assez un peu plus pas habillé mais un peu plus travaillé on va dire moi je voulais un gilet avec des pans un grand gilet j'ai hésité avec le cannelle et puis bon pour changer un peu de ce qu'on voit et puis surtout il vous plaisait ce gilet donc j'ai choisi ce modèle là donc je vous mets le dessin technique avec le numéro du modèle alors ce qu'il ya de bien chez jali c'est qu'on n'imprime que sa taille quand au moment d'imprimer le patron pdf vous cliquez sur la taille à imprimer vous pouvez en imprimer plusieurs si vous devez grader en plusieurs tailles le panel de taille est assez important je mange deux têtes je m'en rappelle plus je vais vous le renoter en dessous mais voilà ça va vraiment du très petit au très 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 grand les explications sont quand même assez clair et pour certains modèles vous avez des pas à pas filmé sur youtube notamment pour le pantalon et léonore que j'ai aussi acheté je sais pas si je le ferais en tout cas je vais acheter vous avez le le pas à pas sur youtube il ya le il ya une brassière soutien gorge aussi où il ya le papa sur youtube donc voilà alors ce modèle donc c'est un modèle avec des plis sur le devant plis qui normalement sont jusqu'ici à peu près donc je les avais fait au départ et puis après avoir cousu le modèle et l'avoir porté quelques fois je me suis aperçu que ces plis ne me plaisait pas je ne trouvais pas ça essayant sur moi en plus comme c'est un gilet que j'ai fait avec un reste de jersey de mon stock j'avais pas assez de jersey pour la bande de col qui normalement devrait être deux fois plus large du coup ces plis resserrant les pans là mon gilet croiser pas assez ça me plaisait pas donc je les ai décousus jusqu'à peu près 10 cm de l'épaule de chaque côté et voilà je trouve beaucoup mieux comme ça ça lui garde quand même une originalité sur les plis et puis bon les plis mois on est fâché donc ils sont ratés ils sont pas symétriques qui sont pas réguliers ce côté là est mieux ce côté là est beaucoup mieux celui là est raté j'ai pas démonté il ya que moi qui le sait comme dirait mon mari à 100 km heure sur l'autoroute ça se voit pas voilà je l'ai fait plus court aussi que le modèle d'origine puisque je les raccourcis de 10 cm il semble il doit être vraiment un gilet qui arrive à mi cuisse moi je les fais arriver sous les fesses et donc qui se termine avec une pointe voilà les pans sont en pointe devant voilà donc je suis très contente de ce modèle ça fait vraiment partie de mon uniforme moi au quotidien j'aime porter jean t-shirt et gilet donc là pour le coup c'est parfait le jersey donc c'est un jersey milano qui provient des coupons de saint pierre c'était un coupon à 15 euros les trois mètres dans ce coupon je me suis fait également une adresse que vous ne verrez pas puisque je ne l'ai emporté qu'une fois cet hiver et bien je l'ai mis au recyclage à la croix rouge parce que je ne l'apporterai pas je l'ai mis en commentaire au moment je l'ai publié j'étais pas sûr du saillant de la forme sur moi et ça ça j'étais pas à l'aise dedans la forme patineuse ça me convenait pas le je sais pas s'il y avait du modèle du jersey qui est un peu lourd mais je je la mettrais pas c'est pas la peine et là moi maintenant c'est terminé si je ne fais que des choses que je suis sûre de porter je l'ai déjà dit je le répète c'est si je ne suis pas sûr à mettons à 90% de porter le vêtement je ne le coupe pas je ne sais pas enfin j'ai voulu essayer cette robe parce que je l'ai vu sur des filles un peu pulpeuse et je m'étais dit que ça irait et non ça ne va pas alors par contre je n'ai pas dit mon dernier mot quand même puisque la daya a plusieurs finitions il y a une version jupe crayon un peu droite donc peut-être que je la retenterai dans ces versions là mais en tout cas la forme patineuse j'ai voulu essayer ça ne va pas donc donc voilà et du coup partant aussi un peu de ce constat que je fais depuis quelques temps maintenant j'ai fait du tri dans mon armoire et j'ai viré donc tout ce qui était trop petit trop grand pas porté informe porté depuis trop longtemps dans l'armoire depuis des années troué taché enfin j'ai tout viré du coup il me reste pas grand chose et c'est très bien comme ça ça n'a rien à voir une armoire qui déborde je l'ai déjà dit et du coup en couture vraiment je ne fais que des choses que je suis sûre de porter en l'occurrence des t-shirts des gilets voilà alors donc partant de ce constat je n'ai fait que des cousettes réfléchies est vraiment utile dont j'ai vraiment besoin et du coup ce qui est ce dont j'ai vraiment besoin ce sont des tops des tops confortable moi je travaille pas en bureau je suis manipulatrice en radiologie de nuit de surcroît donc enfin je suis en uniforme à l'hôpital la nuit donc là et la journée je suis chez moi j'ai pas besoin d'avoir des tenues j'ai pas qu'il faut pas s'habiller mais voilà moi c'est du confort je suis au jardin je suis à la maison je bricole enfin pantalon t-shirt gilet voilà donc je me suis fait un t-shirt je me suis refait un plantain voilà un plantain mais par contre le plantain je fais des variations autour du plantain donc par exemple celui que je porte aujourd'hui je me suis aperçu que je l'avais déjà dans un podcast précédent donc pour vous dire à quel point ça fait partie de mon uniforme celui là je lui avais mis une ceinture à la taille une bande de jersey à la taille ceinture pour le faire vous et donc ça lui donne tout de tout un ça lui donne vraiment un autre style par rapport à un modèle original qui est droit limité basé là du coup ça le fait blues et et celui là j'ai modifié autrement j'ai passé un cordon dans l'ourlet voilà un petit cordon noué sur le côté et pareil ça fait donc un effet plutôt blues en moi j'aime bien le plantain parce que je trouve que l'on collure et et bien dégagé comme j'aime donc voilà après la fantaisie vient du tissu du coup dans un tissu comme ça ça lui donne quand même un style a plutôt un petit peu plus habillé on va dire alors il est plein de tâches en train d'apercevoir je l'ai pris d'un panier à loge salle le tissu donc c'est un espèce de lycra qui vient de chez benitex j'ai vu l'année dernière passé dans ce tissu des maillots de bain effectivement il fait vraiment maillot de bain bon moi j'ai fait un plantain c'est confortable c'est frais par contre ouais non c'est bien voilà un plantain on va pas en parler pendant des heures c'est un vu revu et re revu modèle gratuit de chez dire en doux hyper facile à faire coupé cousu en une heure à la surjeteuse j'en ai un autre qui est prêt qui sera pareil fait suivant le même principe avec un petit cordon et pour compléter mes hauts pour cet été je vais me faire des hauts en chaîne et trame mais des hauts tout simple vraiment tout simple tout basique je pense que je vais me faire des hauts sur la base de la rhum mais en version courte donc en faire des tops un ou deux pas plus ça suffira largement pour cet été pour compléter avec ce que j'ai et et pour les bas j'ai fait aussi du tri donc moi j'aime bien les pantacours et du coup les bas comme les pantalons j'ai quand même du mal à amener coudre alors c'est pas techniquement que c'est c'est pas compliqué techniquement je m'en sors très bien le problème c'est tout ce qu'il ya justement je suis pas contente savoir le fit je suis jamais satisfait que j'ai pas encore trouvé le patron peut-être le heléonor de chez jali faut que j'essaye mais du coup je me suis mise sur vinted et sur vinted j'ai trouvé plein de pantacours armentierie dans lesquels je rentre nickel qui m'ont comme un gant j'en ai acheté cinq pour 20 euros frais de port inclus franchement ça vaut pas le coup de s'embêter j'ai pas le temps en plus de me faire des pantalons en ce moment c'est j'ai vraiment pas le temps du tout du tout donc pour cet été la garde robe voilà ça s'arrêtera là deux plantains trois hauts en chaîne et trame avec sûrement des chutes en plus ça va me faire utiliser mes chutes et pour les bas donc les pantacours acheté sur un sur vinted peut-être une robe mais je suis même pas sûr parce que j'apporterai pas alors c'est pas la peine donc voilà sinon en couture c'est pas terminé j'ai quand même fait quelque chose un peu plus compliqué qu'un plantin c'est plantin c'est bien mais faut quand même un peu sortir de sa zone de confort je me suis fait une veste en jean parce que j'avais un coup pour un jean qui traînait dans mon stock et moi le jean ça fait partie de mes basiques je porte des vestes en jean depuis que toujours je crois j'adore ça donc j'avais ce coupon je voulais pas me refaire un pantalon parce que trop compliqué mais une veste j'étais sûre que je mettrais donc j'ai trouvé sur les calas un modèle de veste qui correspondait parfaitement à ce que je recherchais alors les points positifs chez le cala c'est que les patrons ne sont pas chers 3,50 euros les patrons vous les imprimez à vos mensurations puisque vous rentrez vos mensurations sur le site et vous imprime il vous sort le patron pdf à vos mensurations et pour finir vous pouvez imprimer vous avez l'option de marge de couture incluse alors l'option est à 1,50 centimes je crois donc ça vous fait un patron à 4 euros avec les marges comprises pour peu que vous soyez quand même pas trop mauvaise en couture puisque les explications sont vraiment très très succinctes et en plus elles sont en anglais alors moi je suis pourtant pas trop nulle en anglais mais alors là que ce soit en vo ou en traduction google j'ai rien compris donc j'ai fait à ma sauce avec mes connaissances avec ma vieille veste en jean pour base voir comment c'était monté assemblé et bon bah c'est pas si compliqué la difficulté de la veste donc c'est le patron 51 58 je vous la montre je vais vous la montrer portée hop 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 voilà ma petite veste portée donc la difficulté de la veste c'est principalement les poches passe poêlées ici les surpiqûres où il faut être précis et régulier c'est tout le reste c'est vraiment que de l'assemblage voilà donc pour les poches du coup avant de recadrer voilà je montre la partie devant on peut montrer que le fit on est bien les épaules tombent bien au niveau de la poitrine je peux la fermer je suis pas couche pas engoncée je suis pas serré au niveau des bras c'est pareil je suis pas engoncée je suis pas serré au niveau des hanches je les rabotais de deux centimètres de chaque côté parce que ça faisait un peu comme ça là à bas jour ça me plaisait pas c'était trop large au niveau des hanches donc je les rabotais de chaque côté et voilà au niveau des difficultés donc pour les poches passe poêlées comme je ne comprenais rien aux explications je suis allée sur youtube j'ai mis dans le moteur des recherches comment monter des poches passe poêlées j'en ai regardé je sais pas combien je crois que toutes celles qui étaient dispo j'ai fait plusieurs pièces d'études pour m'entraîner pour bien repérer le tissu principal le tissu doublure dans quel sens il se mettait comment comment faire bien les découpes voilà et une fois que la pièce entraînement a été validée je me suis lancé sur la pièce définitive et puis à ma foi ça a été peut dire qu'elles sont réussies mais pas je passe poêlée voilà 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 ensuite que dire d'autre sur cette veste donc j'ai apporté quelques modifications alors déjà première modification puisque c'est la première pièce que j'ai fait j'ai doublé l'empiècement d'eau la partie du yoke du dos avec une cotonade fleurie ça m'a permis de cacher les coutures ici c'est à dire que normalement ça on devrait voir une couture comme ça là elle est cachée dans la doublure ça m'a permis de cacher aussi la couture d'épaule ici pareil de l'autre côté ça a permis de mettre une petite fantaisie puisqu'elle est quand même très très classique comme veste très bah oui un peu basique quand même donc voilà ça a permis d'apporter un peu de personnalité et de fantaisie j'ai doublé les rabats de poche j'ai doublé les poches qu'est ce que j'ai fait d'autre comme modification donc j'ai mis la petite cotonade fleurie aussi dans les poches passe poêlée autre modification j'ai rajouté des bracelets de manches qui ne sont pas prévus au départ c'est normalement c'est une finition avec un ourlet simple que j'avais fait et qui ne me plaisait pas c'était vraiment trop simple et en plus j'ai dû comme moi j'ai imprimé le patron sans marge de couture je pense que j'ai oublié de les rajouter quand je coupais les manches donc elles étaient vraiment très courtes donc pour pallier ce problème j'ai rajouté des bracelets et du coup d'une pierre deux coups ça m'a je trouve que la finition est plus sympa comme ça et dernière modification j'ai rajouté des poches intérieures qui sont pas prévus au départ ça m'a permis de cacher pareil les poches passe-poilée puisque je trouvais que c'était vraiment pas joli c'est ces haricots là qu'on voyait dès que le pan s'ouvre un peu je trouve vraiment pas ça heureux comme finition en plus pour moi des poches intérieures c'est indispensable parce que celle ci moi je m'en sers pas je mets rien dans celle là celle là c'est vraiment pour faire joli par contre dans celle ci je mets facilement mon téléphone donc c'était indispensable donc j'ai fait d'une pierre deux coups j'ai embelli l'intérieur et apporté une fonctionnalité supplémentaire et qu'est ce que j'ai fait d'autre c'est tout donc elle est terminée par parmenture à l'intérieur parmenture que j'ai surpiqué en place sur l'endroit comme c'est fait sur ma veste en jean ma vieille veste en jean que je me traîne depuis des années c'est fait comme ça et du coup pareil c'est caché dans l'empiècement ici là j'ai j'ai caché la couture dans l'empiècement donc voilà donc j'adore 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 ma veste j'adore voilà comme je sais pas si je l'ai dit tout à l'heure je sais plus je sais plus ce que je vous ai raconté je sais plus enfin bref je vais répéter c'est pas grave en tout cas comme je l'ai dit sur un de mes récents post sur facebook et instagram je suis toujours très euphorique quand je viens de faire une couture c'est toujours magnifique super génial et puis il se trouve qu'après quelques jours le vêtement soit il est pas porté soit il est porté une fois et puis je suis pas plus satisfaite que ça puis moi l'été ça reste au placard et ça représente à peu près 50% de mes coutures depuis que je couds donc le ratio est quand même pas formidable donc maintenant j'arrête de coudre à tort et à travers je couds vraiment des choses je suis sûre de porter donc chez moi je ne verrai pas de froufrou pas de volant pas de robe ou très peu ça sera du confort du du pas du sportswear mais voilà du quotidien du classique du courant du du facile à vivre et puis du du qui ressemble à ce que j'achèterais dans le prêt à porter donc typiquement une veste en jean moi c'est ma mon uniforme ma carapace mon armure ce que vous voulez c'est c'est vraiment ce que je porte au quotidien donc celle là elle est validée à 100% et alors bah prix de revient que dire du prix de revient il y a un mètre cinquante de coupons donc j'ai payé 15 euros les trois mètres donc 7 euros 50 3 euros 50 de patron donc on a 11 euros plus deux bobines de fil là pour les surpiqûres ça ça coûte une blinde et les boutons je dois arriver à 16 euros la veste quoi et le plaisir de l'avoir fait et et là je suis vraiment satisfaite quoi je suis fière de moi plus cette petite finition on va pas piquer des hannetons là avec mon petit coton fleuri j'adore 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 voilà voilà côté couture alors je vous ai dit que j'avais trois peut-être quatre couture à vous présenter la quatrième ça serait ça serait mon safran de direndu que j'ai fait en début d'année et ben clairement je ne me porte pas je le porte pas parce que je vais vous le montrer quand même je vous montre donc c'était un un dénime rouge que j'avais acheté chez mondial tissu alors clairement c'était une lubie ce dénime rouge j'ai acheté ça tout au début que je faisais de la couture ça sera aujourd'hui j'achèterai pas ça bon je l'ai acheté je m'étais dit que ça serait pour faire un pantalon j'ai fait un pantalon donc j'ai fait un safran voilà donc techniquement il est à peu près abouti les petites poches passe-poilé et la braguette est plutôt bien faite voilà techniquement on est pas mal mais pourquoi est-ce que je ne porte pas déjà parce que j'ai eu la fausse bonne idée de doubler la ceinture avec une cotonade cotonade que j'ai entoilé du coup aucune élasticité au niveau de la ceinture sauf que comme il est juste voire très juste et ben j'ai beaucoup de mal à le fermer et il n'est pas confort donc ça ne va pas pas de confort ce n'est pas possible alors la solution serait de démonter la ceinture et de la refaire seulement en dénime mais je vous avoue que j'ai une flemme pas possible à tout démonter la ceinture ensuite j'ai fait pas mal d'ajustements et c'est encore pas ça qu'au niveau des ajustements on n'est pas mal mais c'est pas ça mais on n'est pas mal bon je pense que rien que de faire la ceinture ça suffirait limite ça serait bien que je le fasse maintenant parce que c'est quand même clairement à mettre maintenant cette couleur là puisque l'hiver il est trop on est plus pour l'été que pour l'hiver je vous mets quand même une photo portée euh et comme il est juste ben il tire un petit peu au niveau de la braguette ici euh il faut il faut que que je reprenne la ceinture et que je perde 4 kilos en gros et là on serait pas mal donc ça fait quand même beaucoup de paramètres à changer et j'ai un peu la flemme là j'ai la flemme de tout perdre 4 kilos démonter au coudre bon il a le mérite d'être fait euh j'avais fait des poches comme ça aussi derrière euh ça a le mérite aussi de m'avoir fait comprendre comment monter une braguette là c'est bon j'ai compris j'ai compris d'où venait mon erreur sur les précédents que j'avais fait euh bon voilà voilà pour la partie couture je pense que j'ai fait le tour donc dans les prochaines prochains projets bah j'ai donc ce deuxième plantain qui est pratiquement terminé donc 2 ou 3 hauts enchaînés trames et avec les chutes de ce de celui là comme il m'en reste un bon morceau je vais me faire je vais réessayer de me faire une culotte euh je vais partir sur le modèle azur de Vanessa Salin Salin je pense que c'est comme ça qu'on dit c'est un patron un modèle qui est gratuit sur internet sur euh euh et il y a un pas à pas filmer également sur Youtube donc euh ça fait partie de mes projets et si j'ai le temps mais franchement j'aurai jamais le temps vu vu le planning que j'ai en juillet je pense que c'est mort mais j'avais dans l'idée de me refaire un sac à main mais euh je pense que c'est mort avec euh c'est pas la peine et c'est pareil je m'en suis acheté un sur Vinted j'ai payé 3 euros à Lancaster il est tout neuf donc je pense que ça fera l'affaire pour cet été et euh ça me fait gagner du temps de ce côté là voilà on va passer à la partie tricot alors en tricot j'ai 2 voire 3 projets à vous montrer on va commencer par un châle euh je me suis fait un Good Vibes un Good Vibes de Encel Knit dans des couleurs franchement pas facile à porter on est d'accord mais je voulais utiliser ces laines j'avais des chutes de laine je sais pas quoi faire mis à part le bleu là j'en avais un écheveau qui m'avait été offert par par ma tricopine Doriane euh après j'avais le lait cru et le moutarde là je savais pas avec quoi le marier donc je pensais je trouvais que ça se mariait bien ensemble je trouve toujours d'ailleurs j'aime beaucoup ce châle le seul problème c'est que après blocage il avait beaucoup plus d'ampleur et une fois sec et une fois porté et ben il a il revient il est moins enfin comment dire il est moins ample quoi je vais être comme ça il est comme ça donc mais bon c'est pas grave c'est un châle mi-saison que je pourrais porter avec ma petite veste en jean je l'ai déjà mis d'ailleurs c'était au printemps avec le magnifique temps qu'on a eu euh voilà petit châle good vibes Nadia Crétin-Léchelle en français sur Ravelry euh très facile à faire et ben moi j'aime bien moi pas facile à porter mais j'aime bien voilà même cet hiver ça ira bien en plus elle est toute douce c'est de laine c'est de la je m'en rappelle plus je m'en rappelle plus ce que c'est comme laine enfin la moutarde elle est crue c'est de la flora drops ça oui et les autres je m'en rappelle plus je vais vous le noter je vais retrouver je vous le note en bas hein c'est comme ça voilà voilà le good vibes si je vous le montre sur l'endroit c'est mieux de Nadia Crétin-Léchelle vraiment très facile à faire et je me suis fait une marinière j'avais envie d'une marinière je vais la passer euh la marinière moderne de Marie-Christine Lévesque MCL design MCL mix patron en français sur ravelerie que je porte sans rien dessous habituellement t-shirt là ça va pas avec une belle encolure voilà donc ça j'adore je l'ai déjà porté plein de fois j'adore 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 voilà voilà en plus c'est un modèle qui du coup est facilement modifiable c'est à dire qu'on peut le faire en uni on peut le faire on peut faire continuer les rayures jusqu'en bas c'est vraiment un bon une bonne base de patron aussi ça facilement modifiable on peut en faire ce qu'on veut alors c'est un modèle qui normalement se tricote en fingering et moi je l'ai fait en worsted c'est du coton en fait c'est du coton de chez Drops je vous mets pareil la référence en dessous du fil utilisé mais c'est pas du fin c'est du gros c'est du worsted du coup moi qui si j'avais dû le faire en fingering j'aurais fait un L et là comme c'est du worsted je l'ai fait en M avec une taille d'aiguille en dessous par rapport à ce qui est préconisé et il est parfait il est parfait pour une fois je n'ai pas démonté c'est pas un pull que j'ai fait deux fois parce que moi je suis la spécialiste pour faire deux voire trois fois mes tricots quand même là non il est nickel j'ai juste rallongé les manches j'ai rallongé d'ailleurs ça se voit parce que je ne l'ai pas bloqué depuis qu'il a été rallongé j'ai rallongé de ça les manches c'est un un modèle qui se tricote de haut en bas voilà très facile on fait des augmentations pour le radelant classiquement il y a un point fantasy sur toute la partie de la couleur principale voilà ça fait un comme 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 gaufrer c'est à dire que vous voyez on fait une maille en vert deux mailles en droit une maille en vert trois mailles en droit une maille en vert trois mailles en droit et sur le rang en dessous la maille en vert est au milieu des trois mailles en droit et du coup voilà ça fait un un petit motif sympa très facile à faire les manches sont en jersey tout droit et j'adore voilà parce que c'est pareil en tricot non en tricot c'est pas grave en tricot tout ce que je fais je le porte ouais non tout ce que je fais je le porte il y a peut-être le le vitamine D que je porte moins que les autres euh peut-être trop original pour moi là avec ses pans devant je je pense que c'est ça il doit être trop original pour moi finalement je suis vraiment très classique donc euh bon alors après l'avantage du tricot c'est que bah on démonte et puis on fait autre chose bon je l'ai pas encore démonté il est pour l'instant il est dans mon armoire surtout que je l'avais fait dans une laine qui coûtait un bras c'était la laine amourée donc je vais y réfléchir à deux fois avant de démonter mais euh là clairement cette année on est le le 20 juillet aujourd'hui je l'ai encore pas porté de l'année quoi donc euh je pense que je vais en faire autre chose et comme là je suis en train de tester un pour euh une ou deux mailles euh c'est une teinturière indépendante aussi qui fait aussi qui design aussi ses propres modèles et là je suis en train de tester un modèle pour elle et euh sauf que moi la laine amoureuse c'est de la fingering et que le modèle c'est de la Deka bon on verra adapté mais peut-être que je je vais le détricoter et que je vais faire autre chose avec quoi parce que bon je le porte pas c'est bête une belle laine comme ça euh bon voilà tout ça pour dire que euh mes goûts euh s'affinent euh je je m'oriente vraiment sur des choses plus classiques plus basiques c'est c'est plus facile à porter pour moi et puis enfin je veux dire même je vois comme on dit la vérité sort de la bouche des enfants euh celui-là quand je l'ai porté quand je l'ai mis mon fils le plus jeune qui a 16 ans il m'a fait waouh tu l'as acheté euh il est super bon quand ils disent rien ça veut tout dire hein un long un silence vaut mieux qu'un beau discours ou je sais plus comment on dit un silence vaut mieux qu'un bon discours enfin voilà quand ils disent rien c'est que c'est pas bon signe en général quand j'ai un compliment c'est que c'est bien donc euh donc euh voilà je faut que j'arrête de faire des trucs trop ouais trop trop sophistiqués peut-être euh que je me contente de choses plus plus basiques surtout quand enfin elle est pas si basique que ça quoi hein avec le petit point texturé là elle a rien de basique hein elle fait quand même elle est travaillée quoi donc voilà et j'ai un troisième truc à vous montrer en tricot mais là je ne l'ai plus avec moi puisque ça a été offert j'ai tricoté en début d'année une couverture pour une naissance dans mon entourage hein mon cousin qui a eu un bébé un petit garçon euh je lui ai tricoté une couverture en vol que j'avais déjà tricoté l'année dernière de modèle de Solène Quicks l'horreur patron français payant sur à l'aiderie et que j'ai tricoté en drops euh euh baby merino drops merino je vous marque en bas hein ce que j'ai utilisé puisque je m'en rappelle plus ça fait longtemps que je l'ai faite euh les modifications apportées euh et bien j'ai tricoté mon fil en double pour avoir le bon échantillon et donc c'est la euh euh du baby merino euh super doux parfait pour les bébés c'est tout doux voilà donc prochain projet en tricot donc finir mon mon test pour euh une ou deux mailles je vous le montrerai la prochaine fois et euh et j'ai pas de projet tricot pour l'instant je j'ai fait des achats de laine mais euh je vous en parlerai quand j'aurai choisi avec quel modèle associé faut que j'étudie bien la chose et puis voilà c'est tout pour aujourd'hui bon c'est un petit peu décousu comme euh comme vidéo je suis un peu rouillée on me raconte que c'est un petit peu de partout je suis un petit peu rouillée euh je pense que j'ai fait le tour j'ai essayé d'être claire et concise sur les patrons utilisés et voilà j'espère ne pas retourner la prochaine vidéo dans 6 mois j'ai essayé d'être un peu plus présente mais en attendant j'espère que ça vous aura plu je vous souhaite de bonnes vacances si on se revoit pas d'ici là et je vous dis à bientôt au revoir ciao